Bonjour et bienvenue sur Arcade-Québec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 320, enregistré le 7 décembre 2021. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné. J'ai avec moi les deux plus beaux mâles de l'univers. J'ai nommé Guillaume Duplin, père de son Lévi-Natal. Salut Guillaume. Salut Gustéphane. Et Jeff Dion, le père Noël d'Arcade-Québec. Salut Jeff. Salut Gustéphane. Yes, comment ça va les gars cette semaine? Une semaine assez mouvementée, j'imagine. Ça fait trois semaines qu'on ne s'est pas vus. Guillaume est devenu père pendant ces semaines-là. Guillaume, Guillaume père. Yes. As-tu aimé ça, Guillaume père, t'es un petit peu? Guillaume père. Oui, je me sens comme Matt Gosselin. Je suis comme dans la même catégorie. T'es dans la même lignée, c'est ça. Félicitations Guillaume, franchement. Félicitations. Félicitations à toi. Félicitations à ta copine Stéphanie pour la petite Zoé qui est née. C'est vrai que j'ai pu voir de mes yeux vus il y a déjà quelques jours. C'est petit en maudit. Elle est en santé. C'est vraiment... Le bébé va bien, la maman va bien. C'est incroyable. Quand les gens parlent d'un miracle, quand ils voient un enfant comme ça, quand tu le vois pour le vrai, tu le comprends. Toutes les fois, je ne m'habitue pas. Ce n'est pas le premier naissant que je vois, la première personne naissante que je vois, mais à toutes les fois, ça me renverse complètement pour quelques jours, quelques semaines. C'est hallucinant. Je sais que vous en prenez super bien soin. Je le sais que c'est le bonheur. Profitez-en en masse, OK? Bien, merci. Franchement, donc félicitations. Sinon, par contre, on reprend les podcasts et on a reçu, les gars, cette semaine, quelque chose que je ne pensais jamais possible, OK? J'ai vraiment été touché par cette photo-là que j'ai reçue de Mickaël Boutin, qui est militaire et qui est parti pour six mois au Koweït, qui est en mission là-bas. Il nous a envoyé une photo, on a partagé ça sur Facebook avec, justement, une photo d'enquête Québec sur place. J'étais, regardez, les gars, ça m'a renversé que ça. Franchement, Mickaël, wow! Regarde, tu sais, ça doit être difficile d'être vraiment six mois loin de toute sa famille, tout ça pour son travail, tu sais, puis dans des circonstances qui ne sont vraiment pas faciles. Franchement, on te lève notre chapeau, Mickaël, puis vraiment, vraiment très fier de t'avoir parmi nos auditeurs. Franchement, là, je veux dire, ça m'a vraiment, vraiment touché. Wow! Vraiment, continue, puis regarde, si on peut moindrement, au moins, te donner une petite heure, une petite heure et quart de plaisir, loin de ta famille, mais tant mieux, si on peut contribuer à ça, c'est juste malade. Donc, vous irez voir sur Facebook, c'est cette semaine, les gars, c'est en fin de semaine que j'ai posté ça? Yes! Donc, descendez un peu ce cours-là un petit peu, vous allez voir, Mickaël, et vous pourrez justement, via peut-être la page, lui passer justement vos bons mots, puis l'encourager pour cette mission-là. Sinon, je tenais à souligner aussi, pendant les deux dernières semaines, on a eu deux shows spéciaux. Donc, on a été aidé par Francis Payan, le roi du deal, qui est venu nous parler des deals Black Friday, et par Éric Lajoie, animateur du très bon show, les geeks contre-attaque, qui est venu nous aider à faire deux shows, les gars, il nous a fait un show, deux shows que j'ai enregistré avec lui, là, vraiment une bonne idée qu'il a eue. À première vue, ça paraît un peu louche comme idée, mais de la façon dont on l'a développé, ça a bien été, c'était vraiment super le fun. C'était vraiment, on a pris l'alphabet, donc toutes les lettres de l'alphabet, et à toutes les lettres, on s'est parlé des franchises de jeux vidéo qui étaient les plus marquantes qui commencent par cette lettre-là. Donc, on a exclu, tu sais, mettons, toutes les grosses franchises de films, on a exclu pour le T, là, tu sais, on a enlevé, parce que tu sais, souvent, tu as des jeux qui commencent par de quelque chose, comme de Last of Us, puis on prenait la première lettre du premier mot le plus significatif de la franchise. Pour les S, ça avait voulu refuser tout ce qui commençait par Super. Non, mais non, on n'a pas, non, non, mais on n'avait pas tant que ça, honnêtement, des S pour Super, mais on s'est rendu compte que, tu sais, ça nous a permis d'aller chercher des franchises qui étaient, tu sais, qu'on avait peut-être oubliées, ou des franchises qui nous avaient, nous, marquées, mais qui n'avaient pas marquées pendant toute l'autre. Et on a eu quand même beaucoup de rétroaction, là, au niveau des auditeurs d'Arcade Québec pour ça. Donc, un gros merci à Éric Lajoel pour être venu nous aider pendant cette période-là où on voulait laisser un petit break, là, à Guillaume, un break très mérité, d'ailleurs. Les gars, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du podcast. Mais à quoi t'as joué, le jeune? Mais t'as joué à quoi, le jeune? Dans les trois dernières, sa mère! On commence par Guillaume. À outre jouer au père, au nouveau père de famille, je m'excuse, il faut que j'en prenne mon souffle. D'abord. Tu sais, si je meurs d'une crise cardiaque, là, vous faites quoi? Je ne vais pas dénager à ce soir. Connaissez-vous mon adresse? Donc, Guillaume, à part jouer au nouveau père de famille, à quoi tu jouais? Dans les trois dernières semaines. Oui, j'aimerais te dire que je n'ai pas eu le temps de jouer, mais honnêtement, de mon côté, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Ma blonde qui allait, c'est comme, c'est à doit, tu sais, je ne peux même pas lui donner un break, vraiment, à part pour donner le biberon à cinq minutes. Tu sais, donc, j'ai amplement le temps de dormir et de jouer. Moi, c'est ma blonde qui a le gros du contrat. Donc, j'ai beaucoup trop joué à Path of Exel, encore. OK, OK, tu continues la blonde. Oui, parce que, justement, là, j'y vais. C'est drôle, c'est probablement le moment où j'aurais, entre guillemets, pas le temps de le faire. Puis c'est comme la première fois qu'à la place, j'y vois un peu hardcore sur façon imprimant de l'argent dans le jeu. Donc, d'y aller et d'investir de l'argent pour être capable de mettre plus de monstres dans tes zones pour avoir plus de drops, pour avoir plus d'excès, etc., etc. Donc, ça devient un genre de feu roulant. Ça prend de l'argent, elle prend de l'argent. Pendant la vraie vie, hein. J'ai passé beaucoup trop de temps à faire ça, Path of Exel, pendant les trois dernières semaines. Un peu de Mario Party, par contre. Oui, OK, oui. Pendant qu'elle est dans les bras de sa maman, c'est un petit jeu qui se joue très, très bien en famille, comme ça. Donc, on a joué les derniers tableaux qu'on n'avait pas joué. Good. Excellent jeu. Excellent jeu. Yes. Est-ce que tu t'es quand même... Parce qu'à toutes les fois que je vois la trilogie de GTA, là, qui est tout à fait dégueu, là, que tout le monde a décrié, je pense toujours à toi, puis je me pose tout le temps la question, est-ce que tu vas te lancer éventuellement? Non. Non, honnêtement, à y rejouer de ce que j'ai lu, t'es mieux d'y aller... Ben, si tu l'as, t'es mieux d'y aller avec le jeu original sur PC, puis d'installer des modes. À ce point-là. Ils font une meilleure job que d'acheter le remaster, là, qui, selon des rumeurs, je sais pas si c'est encore des rumeurs, là, ça serait quasiment, genre, un... Ils ont compilé sur PC le remaster mobile qu'ils avaient fait, ou une affaire de même, là, t'sais, c'est... Je pense que c'est encore des rumeurs, mais ça va se préciser avec le temps, puis c'est... C'est des rumeurs qui vont au bon train, mettons, appelons ça comme ça, là. Mais non, non, le jeu m'a tellement... De ce que j'ai lu, ça a tellement été décevant, là, que... Non, non, je touche pas à ça, là. À moins qu'il soit un jour gratuit sur une plateforme XYZ, là, peut-être. Hey, ça serait une bonne idée de se racheter pour eux autres, là, t'sais, honnêtement, de le rembourser tout le monde, donner ça gratis, puis c'est tout, là, t'sais, c'est tout ce que ça mérite, honnêtement, là, t'sais, de rire des gens à ce point-là. Et comment Rockstar, comment Rockstar a pu se pervertir autant depuis 2013... Ça n'a aucun sens, c'est ça. Ils sont tombés dans le pot d'argent de Yeeux, là. Ah, c'est carrément ça, c'est carrément ça, puis t'sais, profond, là. Ils ont tombé profond, là. On dirait que... En tout cas, c'est ces compagnies-là qui semblaient, entre guillemets, intègres pour les joueurs. Quand ils sentent le milliard... On dirait que c'est le milliard qui fait ça, hein. T'sais, quand tu sens le premier milliard, là, ça sent bon, le premier milliard. Fait qu'ils se mettent à moins te respecter en tant que gamer, en tout cas, c'est ce qu'on dit. Good, donc, Guillaume, ça fait le tour de ce que t'as joué? Non, ben, écoute... Non, vas-y, vas-y, vas-y. Parce que, étant souvent en bas sur le divan, en train de donner le biberon à la petite, parce que je suis un papa, moi aussi. Mat Gosselin. Ben, écoute, je cherchais des jeux sur mobile qui pouvaient être intéressants, puis pas trop gossants, jouant à genre une main et demie ou une demi-main, puis je suis tombé sur un petit jeu qui s'appelle Dungeon Faster, que je pense que ça fait déjà quelques années que ça existe, mais c'est un melting pot, une fusion de jeux de cartes, de Dungeon Crawler à la... Darkest Dungeon, genre, c'est le même que ça s'appelle, je pense, et d'autres jeux un peu de ce type-là. Donc, tu joues un genre de personnage qui est avec un deck de cartes. C'est assez de base, graphiquement aussi, c'est assez de base, mais tu sais, dans le fond, c'est ça. T'as un deck de cartes, tu dois, genre, atteindre la fin d'un donjon, et là, de pièce en pièce, tu dois découvrir la pièce. T'as toujours un monstre dans la pièce, et là, tu dois le battre à l'aide soit des pouvoirs de ton bonhomme ou soit des cartes à jouer que tu joues un peu à la Slay the Spire, donc... Ben, c'est ça, on dirait que tu me décris Slay the Spire. C'est quoi la différence, mettons? Ben, Slay the Spire, tu fais juste jouer tes cartes, on s'entend, là, tu sais. OK, bon, c'est plus simple, un peu. C'est l'ennemi, tandis que là, celui-là, il est plus simple, dans le sens que t'as seulement toujours un ennemi dans la salle. Il est pas toujours là au début, tu sais. Tu dois comme explorer la salle en touchant les cases pour, tu sais, dire, ben ça, mettons, ça, c'est une pièce ici, c'est une pièce d'or. Oh, là, il y a un monstre dans celle-là, ici. Puis là, ben, tu bats le monstre, tu ramasses le reste de la salle, tu passes à la salle. Ben, mettons, un peu Hero Quest à l'époque. Rassemble-tu un peu à ça? Pas vraiment, je pense pas. En tout cas, vous irez voir, mais tu sais, ça... Dans le style, c'est le fun parce que le jeu a pas de pubs. Ou s'il y en a, je les ai pas vus, je sais pas comment est-ce qu'ils font leurs argents. Mais tu sais, un jeu, tu peux juste t'amuser. On te gosse pas trop pour que t'achètes des trucs. OK, donc tu as le jeu sur Android, ça s'appelle comment, rappelez-nous le nom? C'est Dungeon Faster, donc faster comme rapidement. Donjon comme donjon. Puis c'est ça. Puis c'est roguelike aussi. C'est comme un donjon rapide et dangereux. C'est ça. Ben, c'est ça. Puis c'est style roguelike aussi. Donc tu peux upgrader ton personnage, upgrader tes cartes et ça va rester pour tes runs subséquents. OK, ça c'est bon. Ça c'est très bon. OK. Good. De fait que je suis en train de le downloader. Drelia, comme on dit. Ça fait le tour de ce que t'as joué? Yes. Yes. Jeff, de ton côté. Yes. Zéro variété dans mes affaires. J'avais recommencé à mettre du temps avant, là, dans les podcasts qu'on a enregistré ensemble dans Factorio. Donc là, je suis avancé assez dans cette partie-là pour essayer de, j'ai ce qu'on appelle la Starter Base qui est faite, qui est assez modeste. Je vais garder petite, peu, un bas seuil de production en termes de recherche pour les sciences. Là, j'étais à 45 sciences par minute. Avant, je faisais des productions à 120 et 300, puis je finissais par m'écœurer parce que je manquais de ressources en entrée dans ma base pour les transférer en sciences. Là, j'en ai assez. Ça me permet aussi de grossir ma base, puis de produire tous les objets que je peux avoir besoin pour évoluer ma construction. Là, je me rends compte que je suis limité sur ma production de chemin de fer parce que je vais essayer d'aller avec un système ferroviaire ultra développé. C'est ce que tu nous parlais dans les dernières semaines, justement. Je pensais, mais ça va prendre une autre forme. Mais oui, tout va être basé sur les trains. Puis chaque micro secteur va produire une seule chose avant de l'envoyer pour que les autres secteurs puissent utiliser les ressources. Je vise à travailler avec un système ferroviaire avec six voies dans un sens, six voies dans l'autre. Ça, ça va être comme mon tronc principal dans ma base. Puis après ça, je vais avoir des petits deux voies qui vont se décoller pour aller chercher des ressources, aller vers d'autres usines pour fabriquer, mais avoir vraiment une colonne vertébrale de douze voies. OK, OK, c'est bon. Puis tu n'avais jamais essayé ça, mais ça me semble que tu m'avais déjà présenté une base qui ressemblait légèrement à ça. Bien, avant, je faisais juste des deux voies, toujours. OK, c'était peut-être ça. Là, je vais vraiment, là, je vais avoir vraiment une colonne vertébrale. Tout, tout, tout va monter ou descendre là-dessus avant d'aller vers une zone de transformation. OK, quand même très cool. Donc, factorio pour ceux qui ne l'auraient jamais vu. Allez voir ça, mais vous allez voir, c'est compliqué. Ah, mot t'as dit. Bien non, c'est ça qui est le fun, c'est que ça devient compliqué. C'est compliqué si tu rentres sur une base déjà faite. Au début, tu es un petit ingénieur avec ton pic, puis ton but, c'est de ne plus rien faire à la main dans ce jeu. À la fin de l'année, tu l'oublies, ton ingénieur, tu ne le vois plus jamais. Il est comme perdu dans la base. Je me promène dans une araignée tout le temps. Oui, c'est ça, exactement. On va plus vite. Je ne t'ai jamais posé cette question-là. Si ton petit bonhomme, il se fait tuer, est-ce que tu perds ta game? Bien, tu perds, puis là, tu as le choix de soit réapparaître, soit de recharger une sauvegarde précédente. Oui, c'est ça, exactement. OK, c'est bon, mais c'est possible. La sauvegarde automatique, ça fait, je pense, aux 5 ou aux 10 minutes par défaut. OK, heureusement. Ça fait que tu ne perds jamais vraiment beaucoup de temps dans ton jeu. OK, good. Ça, c'est bien fait pour ça. C'est comme un humain, dans le fond, ou un homme, je dirais dire. Au début, tu fais tout à la main, puis tu souhaites un jour, puis faire ça. Exactement. C'est aussi simple que ça. J'ai un peu mon oncle! C'est le but de ta main. Je suis à père. T'es rendu un père depuis 40 ans, donc t'as le droit de faire c'est un jeu. Bien, t'assois, c'est le pipi, comme on donc. Nous autres, tout ce qui était à mi-tene, on n'aimait plus ça, mais... T'as du nom de jouer à d'autres choses. Yes, bien, j'ai continué à jouer à Escape from Tarkov. Yes. J'avais ralenti un peu à la suite. Il y a eu une mise à jour qui, en fait, c'est très technique, mais ils ont mis à jour le moteur du jeu. Donc, ils étaient sur une vieille version de Unity. Ils sont rendus sur la version de Unity 2019. qui leur permettent de faire des optimisations, mais moi, ça avait eu pour effet de rajouter des micro-latances dans le jeu. Fait que j'avais pris une pause. Là, j'ai remis un peu de temps. Si j'en ai encore, j'en ai moins, mais le jeu est toujours aussi le fun quand ça va bien. Mais est-ce que c'est pas ton interface qui va... C'est pas ton ordinateur qui va mal, c'est vraiment... Non, non, je joue avec les graphismes presque au minimum. Ce qui est recommandé même avec une bombe. Je pogne du 80 à 100 frames par seconde la plupart du temps. Mais des fois, j'ai des drops autour de 40-50. Puis ça m'est arrivé de me faire tirer dessus. Ça a comme... Puis ça a dégelé. J'avais deux membres fracturés. J'ai été 5 mants lourds. Puis j'ai été à... Finalement, je suis mort. Ça fait que tu n'as jamais rien vu à aller. Mais c'est arrivé, c'est comme des genres de lags comme ça. Ça a comme gelé une fraction de seconde. Puis ah! Ça a redégelé. Puis là, je suis mort. Oui, ça, c'est les poches. Oui, exact. Surtout quand il faut que tu investisses dans le jeu en terre. Puis en ressources pour pouvoir aller dans un rêve. Parce que c'est vraiment le genre de jeu que quand tu t'es investi, tu ne veux vraiment pas mourir. C'est ça un peu l'idée. Bien, hier, j'étais allé faire une run sur la carte custom. Je m'étais équipé avec une bonne mitraillette, une bonne armure. Bien, pas pire un peu. Puis ça a pris deux minutes. J'ai rencontré un joueur. J'ai réussi à le tuer. J'ai volé tout, tout, tout son équipement. J'ai pris une partie de mon équipement. J'ai sacré ça dans le buisson. Parce qu'il avait du meilleur équipement que moi. Je me suis ramassé. J'avais deux guns. Un gun avec une lunette de visée pour viser de loin. Un autre avec pas de lunettes de visée. Puis je pense que ça a été ma meilleure run depuis très, très, très longtemps. Mais, tu sais, corrige-moi si je me trompe, mais dans ce genre de jeu-là, c'est là-dessus. Tu sais, c'est cette expérience-là que tu te souviens tout le temps. Bien, en fait, c'est le côté beaucoup de risques, beaucoup de récompenses. C'est ça, exactement. Si tu es chanceux ou que tu es au bon endroit au bon moment ou que tu fais la bonne manœuvre, qui te donne un avantage sur l'autre, tu le bats. Ça te permet de ramasser tout son équipement. Si tu veux ça sortir avec ça, bien là, j'ai un kit. J'ai deux kits. Puis j'ai les munitions pour les deux kits quand je ressors de là. C'est ça, c'est malade. C'est ça, t'as tout. Non, c'est sûr. Tu sais, moi, j'ai vécu ça un petit peu cette année avec Returnal sur PS5, où je faisais des runs. Des fois, je me sentais puissant. Puis là, t'as d'autres runs où tu te fais et tu te sens comme une merde. Tu meurs après 7 minutes. Tu fais comme, voyons, je viens de faire une run de deux heures et quart. Mais c'est sûr qu'après deux heures et quart, parce que tu sais que t'as une seule vie. Fait que tu deviens comme ouette. Ma manette est ouette. Tu sais, vraiment. C'est pas drôle. C'est pas le fun. Une fois que tu prends goût à ces jeux-là, c'est difficile de retourner à un jeu où tu meurs. Quick Reload, on recontinue. C'est difficile. C'est pour ça que j'ai de la misère de penser à jouer les... Moi, c'est tough sur mon cœur. Je pense que je vieillis à toutes les fois. Tu sais, je gagne des poils blancs à toutes les fois que je fais un jeu de même. Ça m'est stressé bien trop. Ah, c'est pour ça que t'es blanc de même, Jeff. OK, c'est bon, je viens de comprendre. C'est probablement plus héréditaire que le stress dans les jeux. C'est ça, c'est ce que je pense aussi. Parce que mes deux parents étaient cheveux blancs début quarantaine. C'est vrai, OK. Je les garde, mes cheveux. Mais d'ailleurs, en passant, je dois te féliciter pour ta barbe. Encore une fois, une autre parenthèse. Guillaume, tu pourras le dire, mais je commence à avoir une pas pire barbe. Tu m'as vu en vrai, Guillaume, puis tu sais, c'était pas pire. Tu vois que j'ai une bonne longueur, je commence à être pas pire. Oui, ça me semble de plus en plus... À une vraie barbe. Oui. J'ai l'air d'un homme, mettons. Mais Jeff me bat allègrement. Tu le vois que sa barbe est soyeuse, elle est propre. Tu sais, moi, j'ai de la misère à la garder aussi. Tu sais, comme hydraté. Je fais rien. Je prends ma douche. Je la lave avec mon savon Brave. Ah oui. Il va falloir que je me... Ça s'adote mon poil qui est pas pareil comme le tien. Assez parlé de poil et de... Voyons, de Tarkov. T'as joué à d'autre chose? Ben non, en fait, j'ai pas joué à autre chose. Mais j'ai eu une console, une Xbox One, la originale, qui semblait avoir rendu l'âme. Tu vois? Ah oui? Oui. J'ai fouillé sur Internet. J'ai trouvé une shop qui font de la réparation de consoles. Et ils ont réparé ma console. Tu vois? Ultra rapidement. Là, je suis allé à portée vendredi soir. Hier, c'était un peu comme une journée perdue avec les tempêtes et tout. À matin à 10h, j'avais un appel. Ah! J'ai reparlé! C'est vrai? Ça s'appelle comment? Je veux dire, faire leur une pub, let's go. SOS Consoles à Québec. En face du Low Blast. OK. Sur Henri Bourassa. Puis c'est... C'est rentable? C'est correct? Je veux dire, au sens où souvent, moi, j'aurais pensé que... Non? J'aurais pensé que c'était cher. Non? Ben moi, je pense que pour ouvrir la console, le diagnostic, changer les pièces, tout. 90 pièces. Ah oui, OK. Console Note. Ah oui, c'est quand même très cool. Puis tu voulais la récupérer pour quoi, ton ancienne console, pour donner aux jeunes? Exact. Ben, elle sert. C'est la Fortnite machine de la maison. OK. Ben oui, ben oui, c'est vrai. Non, mais ils ne game jamais sur ta X, les jeunes? Ils n'ont pas le droit? Ben, ils ont le droit. C'est juste que... En fait, nous, on a comme deux salons dans la maison. On en a un en haut, un en bas. Ben, si tout le monde est en haut en train de faire quelque chose, la console n'est pas accessible. OK. Ça prend l'autre console dans tout ça. OK, je comprends. Tu la gardes près de toi, ta X, au cas où, tu sais. Au cas où. Non, je comprends ça, je comprends ça. Non, tu fais bien, tu fais bien. Un bon beau père, tu es. Mais quand ils veulent jouer à Fortnite à deux, ils sont très heureux aussi. Ben oui, ben oui, ils peuvent jouer dans le même... Mais oui, j'avoue, ça, c'est quand même très cool. Donc, SOS console, c'est cheap, puis ça vaut la peine. C'est ça, l'idée? Ben, c'est cheap. Non, non, mais c'est cheap. C'est cheap positivement. C'est pas cher. C'est pas cher. Ben, je sais pas. Ma réparation était pas très expansive. C'était pas très cher. Non, mais cheap, ça peut être positif. Cheap, cheap dans le sens que c'est pas cher, puis c'est le fun. C'est à bon prix. À bon prix. On dit pas cheap. À bon prix. Exactement. Donc, c'est à bon prix, effectivement. Good. T'as déjà d'autres choses? Non, ben oui, mais non. Pas d'intérêt assez pour en parler. De mon côté, outre Marvel's Guardians of the Galaxy, Forza 5, Forza Horizon 5, que j'ai continué, j'ai joué à Luigi's Mansion 3. J'ai remis ça dans le ghetto. Super le fun, honnêtement, mais t'as raison, Guillaume. Tu disais ça tout le temps, que les petits cris de Luigi's commencent à me taper. C'est énorme. Mais pour le vrai, le jeu est excellent. Et je savais pas qu'il était aussi long que ça, premièrement. Et deuxièmement, qu'il y avait autant de variété dans les puzzles. Pour le vrai, j'ai trouvé vraiment que c'était super le fun. Puis je vais le continuer. Tu sais, quoi de mieux qu'un petit jeu d'horreur pendant les fêtes? Hein? Il y a rien là. Mais je vous dirais, les gars, que j'ai passé le plus... Je vous dirais que j'ai passé le plus de temps à écouter la série Arkane. Avez-vous écouté ça, les gars, sur Netflix? Arkane. Pas encore. Non, je l'ai passé, mais ça m'intéressait pas tant. Moi non plus, ça m'intéressait pas. Change my mind. Mais non, je te jure, je te jure. Regarde, écoute bien ça, OK? Je me suis tapé les neuf épisodes d'à peu près 45 minutes, là, en un temps record, là, OK? Ça vient de League of Legends. Je connais rien de League of Legends, là. Mais tu sais, quand tu dis rien, là, rien, 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 là. Honnêtement, je me fous complètement de League of Legends. Je sais c'est quoi? Je sais que c'est excessivement populaire. Je sais qu'il y a des gens qui dédient leur vie à League of Legends, là, qui jouent 17 heures par jour et même plus. Si tu te dis, mettons, va farmer dans Jungle, tu comprends? T'as aucune idée de... J'ai aucune idée de quoi tu parles, c'est ça, exactement. Mais je vous garantis d'une chose, t'as aucunement besoin d'aimer ni de connaître League of Legends pour écouter cette série-là. C'est une série animée dans laquelle j'ai rarement vu... Je suis pas un spécialiste des animés, mais j'ai rarement vu une qualité d'animation aussi impeccable que ça. Quand un personnage est dérangé, tu le vois clairement. C'est super bien fait. Les visages au niveau de l'animation, c'est tellement vrai. Et c'est important là-dedans parce que ça traite un peu de maladie mentale, ça traite un peu aussi de... Tu sais, les... Il y a beaucoup de politique dans cette série-là. Ce n'est pas que du... Tu sais, c'est pas juste une série d'animés dans lesquels on se donne des volés parce qu'on se donne des volés. Donc, ils ont vraiment réussi à faire de quoi de... Je dirais, plus que bon. Tu sais, c'est très bon. OK? Comme série. Allez voir ça. Je veux rien vous voler comme punch. Mais chose sûre, c'est qu'il y a des choses qui vont vous troubler un peu dans cette série-là. Tu sais, c'est vraiment... Ça établit des personnages. Ça... Il y a même, paraît-il, des personnages qui vont apparaître dans le jeu éventuellement qui viennent de la série. Donc, ça nous explique le lore un petit peu de la série aussi. Donc, vraiment, toutes les histoires, la façon comment le monde est monté et tout ça. C'est excessivement bien fait pour le vrai. Et je me suis attaché à des personnages à un niveau que je peux difficilement m'attacher à des personnages aussi rapidement que ça. Donc, l'écriture est magique. La qualité... Je veux dire, la qualité d'à peu près tous les dialogues sont bons. Pour le vrai, en tout cas, ça bat 100 000 heures, le maudit Witcher où il y a une fille qui essaye d'être laide puis qui est belle. OK? Bref, c'est pas écoutable. C'est ça qu'ils me disent. Non, c'est... Non, c'est... Non, je veux dire. Je veux dire, pour le vrai, je le recommande. C'est Andrew de Puissance Maximale qui m'a dit écoute ça, tu vas voir, c'est pas pire. Puis là, j'ai dit « Ah, j'écouterais pas ça. Voyons, Lego of Legends. Voyons donc, toi. » Il m'a dit « Regarde, je te le dis. Écoute, juste le premier épisode puis tu vas vraiment, vraiment... » Tu sais, c'est ça que tu vas embarquer. Ça se peut pas que t'embarques pas. Et je l'ai mangé, cette série-là, d'une shot. Honnêtement, allez voir ça sur Netflix. Si vous avez déjà Netflix, c'est un must à écouter pour le vrai. Et que vous aimiez ou non les animes, ça change rien. C'est de qualité supérieure d'un anime régulier. Vous n'aurez pas le genre de coup de pied super long où un personnage crie puis il y a juste des lignes derrière lui pour montrer que ça va vite. C'est pas comme ça. C'est un vrai bon anime super bien fait et profond avec des personnages bien scriptés. As-tu écouté des animes depuis 1980? On dirait que c'est ça ma définition des animes. J'en ai écouté quelques-unes qui sont très bonnes. Tu m'en recommanderas honnêtement. Mais recommandes-moi-en parce que ça m'a fait vraiment triper pour le vrai Arkane. Moi, je l'ai écouté deux récemment, mais pas si récemment. Il y a Death Note qui est un classique. Oui, OK. Puis Parasite qui aussi est très, très bon. Là, tu en avais parlé. C'était pas justement quand on avait été à Player que tu avais parlé de ça? Ou M2 Gaming? Mais tu en as parlé dernièrement puis je l'avais noté. Peut-être. Mais Parasite, c'est drôle. C'est un parasite qui arrive puis son but, c'est de s'emparer d'un autre humain puis de se loger dans le cerveau. Puis comme ça, il est pu prendre le plein contrôle de l'humain. Puis finalement, celui-là qu'on suit, il s'appelle Miggy. Il est vraiment mauvais. Il s'est ramassé dans la main du personnage. Ça fait qu'il a pris le contrôle de la main. OK. C'est son histoire puis comment ils réussissent à combattre les autres parasites qui ont pris le contrôle des humains à travers ça. OK, good. C'est très gore. C'est très drôle. OK. En tout cas, regarde, good. Mais en tout cas, Arkane, allez voir ça pour le vrai. Excellent. Good, donc ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Je vous propose d'y aller pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec. Vas-y, Jeff, pour les news. Yes, on commence avec Sony et plusieurs nouvelles. On a une rumeur concernant un nouveau service d'abonnement de Sony qui serait une réponse à la Xbox Game Pass de Microsoft. La Game Pass. Et ça se nommerait Spartacus. Spartacus. Nom de projet, on s'entend. ce n'est probablement pas le vrai nom commercial final. J'espère qu'ils n'utiliseront pas ce nom-là. Ça va être assez louche. Sony PlayStation Spartacus. Ça fait louche un peu, honnêtement. Au pire, tu l'appelles-là Trojan. Non. Tu l'as se faire, désolé. Tu l'appelles-là la PlayStation Game Pass. Exactement. Ça pourrait être aussi simple que ça parce que Game Pass, me semble, c'est le meilleur nom pour ce genre de choses-là. Donc, en fait, il prévoit mettre à jour des services en ligne, mettre en ligne tout ça, au printemps 2022. Et ça engloberait trois services qui sont actuellement offerts. Ça serait le même service que l'abonnement PlayStation Plus actuel. Ça inclura aussi les jeux qui sont inclus dans le catalogue PlayStation 4, PlayStation 5. C'est un service qui donnerait aussi accès en streaming à des jeux. Donc, à travers ça, on aurait le PlayStation 1, 2, 3, le PSP. Ça ne veut pas dire que ça ne se déclinerait pas en termes de services. Peut-être que ce sera trois services différents. Peut-être que ce sera les mêmes services. On ne le sait pas. Donc, on n'a pas de détails vraiment. Mais comme je pensais, peut-être que ça allait être de la façon que c'était écrit, de la façon qu'on l'a vu, de la façon que Bloomberg nous a amené ça. Ça serait peut-être trois services différents. Mais s'ils veulent jouer dans les pattes, la Xbox Game Pass Ultimate, il faut que ce soit un seul service à 15$ par mois. Exactement. Donc, donnez-nous un service, mettons, justement, autour de 12-15$. Puis, donnez-nous des jeux de PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, PS4, PS5. Mais ce que j'ai trouvé un peu louche là-dedans et ce que PlayStation ne nous dit jamais et ce qui, je crois, a fait la force de la Game Pass, c'est que quand tu as des AAA qui sortent, day one, donc dès le jour 1, tes os sur la Game Pass, quand tu es membre Game Pass et c'est ça qui fait la force de ce service-là et sur PlayStation, il n'y a aucune mention de ça pour l'instant. Donc ça, ça devient un peu plate, parce que c'est ça qu'on veut. On veut un Last of Us 3 sort, boom, tu l'as jour 1. Tu vas l'avoir quand la PlayStation 5 va être discontinue. ben c'est ça, c'est ça qui est tannant, c'est ça que je trouve poche là. Puis c'est ce qui fait la force de la Game Pass et qu'ils sont sérieux au point de te dire on te donne toutes nos exclusivités dès le jour 1 et même plus parce que c'est même pas, des fois c'est même pas des studios d'Xbox qui développent puis bang, tu l'as dès le jour 1. Donc si on veut s'attaquer à ça du côté de Sony, il va falloir le faire de cette façon-là, être totalement sérieux sinon, qui va aller vers là? Qui va aller vers cet abonnement-là? En tout cas, il y a quand même beaucoup, beaucoup de consoles qui se sont vendues dans les dernières années au niveau de PlayStation. Jeff? Yes, on aurait un peu plus de 116 millions de consoles de PlayStation 4 vendues et un peu plus de 13 millions pour le PlayStation 5. Donc on s'entend que tout ce beau monde-là, ça donne à peu près 46 millions d'abonnés à PS Plus. Donc on s'entend qu'ils ont une force, eux ils ont le parc de consoles à leur avantage, donc pourquoi ne pas y aller en ligne là-dedans? Il faut qu'ils fassent comme Microsoft puis qu'ils amènent ce service de streaming cloud sur PlayStation 4 pour jouer les exclusivités PlayStation 5. Clairement, c'est clairement ce qu'il faut qu'ils fassent. Tu as tout à fait raison. Parce que Microsoft a rendu l'achat d'une Xbox Series un peu... Obsolète. Je n'aurais pas dit obsolète, mais non essentielle pour justement jouer entre autres à Forza Horizon 5. C'est clair. Je veux dire, imagine, mon ex-copine, Sylvie, elle a pu, elle m'a dit genre j'aimerais ça avoir une Xbox Series X parce que c'était sa fête la semaine passée, je l'ai invitée chez nous. Elle me disait ça, ah j'ai le goût d'avoir ça. Puis là, j'ai dit comme, mais pourquoi? Je joue tout en streaming, mais va chercher une passe. Et là, elle était comme, ah oui, ça se peut. Puis là, j'ai expliqué ça et tout, visiblement, elle n'écoute plus le podcast. Mais bon, mais là, elle s'est lancée là-dedans puis j'y ai sauvé quoi? C'est combien? Une Series X? C'est quelque chose comme 600 $? C'est ça. Donc, 700, 800 $ avec une nouvelle manique. Plus les jeux. Plus les jeux. Donc, imaginez combien Microsoft nous fait sauver à l'achat initial pour jouer. C'est insane. Mais en fait, c'est qu'il nous faut économiser sur nous une dépense qui n'est pas tant un gros revenu pour eux. Exactement. Tandis qu'un abonnement, Game Pass, que tu vas jouer deux jeux dans le mois, trois jeux dans le mois, pour eux autres, c'était de l'argent qu'ils n'auraient pas eu de toute façon. Exactement. Donc là, t'es abonné, tu te donnes 15 $, 15 $, 15 $, 15 $. Mais l'avantage, c'est que tu peux arrêter quand tu veux. C'est ça l'idée. On ne le fait jamais comme un abonnement. Non, mais c'est de la discipline. Moi, je le fais, moi, je le fais, je le fais, honnêtement. Non, mais comment tu vas te priver de tous les jeux qui sortent sur la Game Pass? Non, mais moi, je le fais, mettons, pour Netflix, je l'ai fait pour Disney+. Tu sais, mettons, j'ai essayé un trois mois, j'ai pas aimé ça, ben, j'ai arrêté. Tu sais, Netflix, je le paye pour l'hiver, l'été, j'arrête. Tu sais, moi, j'ai réussi à le faire, facilement. Là, tu te ramasses avec un 90$ d'abonnement que tu payes par mois pis que tu sais même pas c'est quoi. Donc, c'est un peu, j'invite les gens à être comme responsables là-dedans pis ça peut, tu sais, tu peux passer, imaginez qu'il y en a une, mettons, sur Xbox, il y en a une sur PlayStation pis il y en a une, mettons, sur Nintendo. Et là, tu peux alterner d'une à l'autre comme tu veux pour, dépendamment des exclusifs qui sortent, ça serait juste comme génial pis tu paierais pas mal moins cher que d'acheter des jeux à 90$ à côté tout le temps, tous les mois ou à toutes les deux semaines. En tout cas, comme moi, je faisais, mettons. Pis je suis persuadé que je suis représentatif du gamer général. Pis je me souviens plus c'est qui qui a dit ça la dernière fois, mais c'est pratiquement ça, c'est le retour du club vidéo. Oui, c'est clairement ça, c'est vrai, t'as raison. C'est carrément ça. Dans le temps, on achetait pas ça un jeu à 90$, j'allais au club vidéo à côté, je payais 2$ pour, ouais, 5$ pour 2 jeux, 3 jeux, pis on jouait à ça pis on jouait plus jamais après. Si on avait aimé ça, on avait pas fini, on allait le louer la semaine d'après. Pis on espérait que personne n'a irait écraser notre save. Moi, j'avais tellement un stress. On payait pas plein prix pour un jeu. Non, c'est vrai, t'as raison, t'as tout à fait raison, c'était carrément ça. Good, donc d'autres nouvelles qui concernent Sony outre justement cette Spartacus pause qu'on sait pas trop. Yes, ben on a le dépôt de 2 nouveaux brevets dont les plaques cosmétiques pour la PlayStation. Il y a un paquet de revendeurs qui avaient essayé d'en sortir et à toutes les fois ils se sont fait couper l'air sous le pied par Sony avec une poursuite. Ben, Sony aurait sorti des brevets pour ces plaques-là afin de bloquer la compétition ou peut-être juste de vendre des droits de licence comme ça, ils vont faire une passe de cash pis ils feront rien. Je pensais plus qu'au tchou. Ils se sont bloqués le brevet. Sinon, c'est manette de jeu pour votre téléphone. donc c'est une manette que tu peux étirer un peu comme un Kizashi de Razer pis tu viens mettre ton téléphone dedans qui transforme comme une Switch PlayStation ton téléphone. Ouais, ça peut être comme... c'est pas les premiers. En même temps, si ça vient avec un service de streaming sur ton téléphone pour jouer à des jeux de Sony, c'est pas un mauvais bon. Non, non, c'est clair. Je veux dire, bon, là, on voit clairement... le feedback avec les triggers adaptatifs, ça devient intéressant. Imaginez que cette espèce de nouvelle manette pour les téléphones-là a la même technologie que pour la manette de PlayStation 5, exemple. C'est tout le haptique et tout ça. Imaginez que t'as des avantages. Mettons, t'as, hop, trois mois de Spartacus avec, mettons, du fameux service d'abonnement. Pis imaginez que il y a, hop, des nouveaux jeux mobiles qui sortent avec les franchises de PlayStation dessus. Ça pourrait être quand même intéressant. Moi, je pense qu'ils tirent partout, mais ils se gardent ces options-là au moins. Mais en fait, c'est qu'ils se donnent le trouble parce que si on prend Microsoft a fait un partenariat avec Razer pour en avoir des Razer qui chient, excusez, c'est pas un jeu de monde, c'est vraiment le nom, la Kishi. Kishi, oui. Aux couleurs de Microsoft avec le branding Xbox dessus. Ouais, pis ça avait plus ou moins fonctionné. Ben non, ça marche. J'ai pas vu grand monde qui jouait à ça. Non? Moi, j'en relucle tout le temps. T'en avais pas acheté une, toi, Jeff? Moi, je m'étais acheté un clip pour la manette pour clipper mon téléphone après ma manette. OK. Je joue pas, sur mon téléphone mobile. Ouais, c'est ça, même en cloud. Je ne suis pas le client, le public cible. Je l'ai essayé, ça marche. Ça me donnait un sérieux avantage dans un jeu comme Call of Duty mobile de jouer avec une manette. Mais le jeu, il m'avait, à mon goût. Ouais, c'est ça, t'as pas accroché. J'aime autant jouer au vrai sur ma console sur mon PC. Ah, c'est vrai, t'as raison. Je suis pas assez dépendant du jeu pour me dire j'ai besoin de jouer à Call of Duty sur mon téléphone quand je suis pas chez moi. Ouais, c'est ça, c'est clair, là, il faut être capable de comprendre que quand on est à l'extérieur, il faut faire autre chose, simplement. Sinon, outre les brevets, dernière nouvelle de Sony, qui concerne Sony largement. On a le développeur Slow Clap qui devance la sortie de son titre exclusif Sifu pour PlayStation. Ça devait sortir le 22, ça va sortir le 8 février, donc on gagne deux semaines pour apprécier ce titre-là. Donc, c'est très rare qu'on voit un jeu qui est devancé au lieu de juste comme reporter donc tant mieux. Sifu qui est un jeu que j'essaierai encore pas pour l'impris mais qui m'intéresse énormément. Passons de Sony à Microsoft maintenant. Oui, la liste des jeux qui seront ajoutés ou qui ont été ajoutés pour le mois de décembre, le 2 décembre, on a Anvil, Archvale, Final Fantasy XIII, 2, Long Mowing Simulator, Rubber Bandits, Stardew Valley et Warhammer 40 000, Battle Sector. Ensuite, le 7, on va avoir Space Warlord, Oregon Trading Simulator. Ça, ça a l'air très, très éthique comme jeu. Oui, ça a l'air. Halo Infinite, on va avoir la sortie officielle parce qu'on avait déjà accès à la bêta pour les matchs en multijoueur. Le 9, on va avoir One Piece Pirate Warriors 4 et le 14, ça va être Aliens, Fireteam Elite et Among Us sur console parce qu'Among Us est déjà sur PC. Yes, donc tout ce qui est sur Game Pass, donc du 2 au 14, aller chercher ces jeux-là. j'ai jamais essayé Among Us encore. Est-ce que je devrais l'essayer sur console? Je n'ai pas joué non plus. C'est Jeff, il connaît ça. Jeff, Among Us, si tu joues avec des inconnus, tu n'auras pas autant de plaisir que si tu jouais avec du monde que tu connais. OK, donc il faut faire des games. Oui, ça prend des games. Idéalement, ça te prend un canal vocal aussi pour jaser. Parce que tu as tout le volet de débat pour essayer de trouver c'est qui le crotté. C'est le genre de jeu qu'on pourrait jouer mettons au jour de l'an. À la place d'un quicklash. On peut faire un mix entre les deux. Mettons, deux games d'Among Us et une game de quicklash. Qu'est-ce que tu en penses? Ce ne serait pas pire ça. Il faudrait y penser. Moi, je me limitais à cause des pères de famille, mais quand c'est eux qui offrent, ne sait-on jamais. Good. Donc, assez parlé de Microsoft, allons-y avec d'autres nouvelles. Yes, on a Electronic Arts qui annonce l'achat du studio Coldmasters. C'est une transaction évaluée à 1,2 milliard de dollars américains. C'est un studio qui est connu pour la conception de jeux de course comme les séries F1, Dirt, Grid, Project Cars, Colin McRae et plusieurs autres. Yes, donc Electronic Arts qui va arrêter de faire des jeux, mettons, boboches en termes de... C'est des jeux plus arcade, honnêtement, qu'ils font en termes de... C'est les Need for Speed finalement. Donc, enfin, ils vont aller chercher, mettons, une coche au-dessus en termes de... Avec des jeux de simulation. Yes, tout à fait. Puis les Dirt, c'est le fun. Oui, vas-y, continue. On a Epic Games qui annonce l'achat du studio Harmonix qui est connu pour la série des jeux Rock Band. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé et Harmonix continuera à produire des contenus supplémentaires pour le jeu Rock Band 4. Epic, en fait, ont acquis ce studio-là parce qu'ils voulaient intégrer des concepts musicaux à Fortnite. Pour le moment, c'est pas la forme que ça va avoir lieu ou quoi que ce soit. Harmonix a toutefois précisé que leurs jeux demeureront sur Steam malgré la transaction qui aurait pu faire migrer tout leur contenu sur Epic Games. Donc, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Sinon, une nouvelle qui va nous décevoir, en tout cas, au moins Jeff et moi, de façon quand même assez intense parce que c'est le shooter que j'ai joué le plus de mes vies. Yes, c'est Respawn Entertainment qui a annoncé que le jeu Titanfall, le premier, sera retiré de toutes les plateformes d'achat en ligne le 1er mars 2022 et les raisons données par Respawn, c'est que le jeu est rendu à 8 ans qui était sorti en mars 2014 et est régulièrement la cible de hackers qui brisent l'expérience. On s'entend que le multijoueur risque de disparaître en même temps. Tout à fait, clairement. Et ça, c'est poche. Par contre, il reste le deuxième jeu. Il reste... Le deuxième jeu, il me semble qu'il était moins le fun que le premier, Jeff. Il me semble qu'on avait essayé le premier. j'ai juste des bons souvenirs du premier. Le premier, il y avait juste du multijoueur. Il n'y avait pas de campagne single player. Le deuxième, la campagne était excellente. Si tu faisais le switch, le 2 était supérieur au premier aussi. Oui, à ce point-là. Il y a Angel City. Quand ils l'ont ramené dans le 2, j'aimais mieux la version originale, mais c'est tout. c'est une autre joueur qui était vraiment hot. En tout cas, Titanfall qui a sorti probablement, pour ma part, un des meilleurs shooters des 10 dernières années. Facilement, c'est eux autres qui l'ont fait. Oui, c'est juste fou. C'est les anciens, c'est les grands développeurs, les meilleurs développeurs d'Infinity Ward à l'époque de Call of Duty Modern Warfare 2 qui, après leur chicane avec Activision avant d'être achetés, ou après avoir été achetés, je pense, ont décidé qu'ils partaient et former leur studio. Ça a donné droit à des jeux comme Titanfall puis Star Wars Force Awakens. Yes, qui sont quand même tous des bons jeux, donc c'est merveilleux. Honnêtement, Titanfall, wow, wow, puis Apex Legends qui est venu après et tout, mais le deuxième, c'est juste de la bombe. Le premier, à mon sens, était meilleur, mais bon, que voulez-vous? Sinon, d'autres nouvelles? Oui, Dying Light 2, on a Techland qui annonce que le jeu a atteint le statut gold. Ça, ça veut dire que le jeu est complété, prêt à créer les copies physiques. Ça va donc pouvoir sortir comme prévu le 4 février 2022. Bien sûr, on va avoir une méga Day One Patch, mais une rustine du premier jour. La rustine du jour 1. Oui, monsieur, donc un jeu que tout le monde attend avec impatience. Sinon, Ubisoft qui nous sort une nouvelle que j'ai eu de la difficulté à décrire et j'espère que, Jeff, tu ne seras pas aussi perdu que moi avec tes connaissances. Guillaume, tu pourras aider. Yes, donc on a Ubisoft qui annonce la plateforme Ubisoft Quartz en version bêta. C'est une plateforme qui va permettre aux joueurs d'acquérir des digits. Et c'est quoi un digit pour Ubisoft? C'est des NFT jouables dans un jeu AAA. Donc, c'est les premiers premiers à apparaître. C'est quoi un NFT? C'est, en fait, c'est là que ça devient un peu complexe, mais actuellement, si tu as un jeu et que tu achètes un skin, tu l'as comme loué de façon indéfinie à la compagnie. Si la compagnie décide qu'elle ferme la shop, tu perds tous tes achats. OK. Ça, c'est actuellement, c'est ça, le format digital. Le NFT, ce qui se passe, c'est que si tu deviens propriétaire d'un skin, tu es propriétaire du skin. Ça veut-tu dire que les autres n'ont pas le même skin que toi? Ou ça veut dire que tu as ce skin-là? Non, tout le monde peut acheter le même skin, mais toi, il est en partie et tu pourrais le revendre. OK, ça veut dire, c'est que, mettons, que j'achète un T-shirt, mettons, dans la vraie vie, il y a d'autres gens qui ont le même T-shirt, mais moi, j'ai ce T-shirt-là. OK, je comprends. Tu peux le revendre. Ce qui n'est pas le cas actuellement avec ton contenu digital. Oui, c'est vrai. Mais avec les NFT, avec la fameuse chaîne de blocs, la blockchain qui est derrière toutes les crypto-monnaies, ça marche là-dedans. Là, il y a eu aussi une mise à jour sur cette nouvelle-là comme quoi, ils ne sont pas sûrs encore s'ils vont continuer à aller de l'avant avec ça, tant ou sans temps qu'ils n'auront pas une solution pour carboneutre. Parce que c'est beaucoup le gros, ils se sont pointés du doigt les crypto-monnaies pour tout ce qui est production de CO2 parce que c'est des grands, grands énergivores qui consomment beaucoup d'électricité. Donc, grosso modo, si on résume, c'est que tu vas pouvoir devenir propriétaire de ton objet. Donc, tu vas avoir ton numéro de série. Les gens vont voir ton numéro de série. Ils vont pouvoir vérifier l'authenticité de ton élément graphique qui pourrait être utilisé comme skin dans un jeu. On s'entend que si le jeu ferme, il arrête, bien, ton NFT perd beaucoup de valeur. Je l'ai à toi, mais si ta valeur marchande était 10 $, bien, là, le jeu n'est plus disponible. Comment tu vas pouvoir le consommer, le consulter? Encore là, ce n'est pas clair. Mais tu pourrais quand même le revendre. donc, pour l'instinct, il commence avec Ghost Recon Breakpoint sur PC seulement. Donc, ils disent, OK, c'est bon, on commence avec ça pour un jeu AAA. C'est la première fois que ça se fait dans un jeu AAA, donc c'est merveilleux. OK, c'est super. Puis ça va être dans tous les livres d'histoire parce qu'ils ont fait ça. mais ultimement, comment ça va se... Est-ce que tout va devenir des genres de NFT ou dans le monde futur? Pour le moment, c'est très embryonnaire. Puis même, c'est... J'ai l'impression que c'est très théorique et très... la projection, mais ça pourrait s'en aller jusqu'à même une compagnie entièrement possédée par ses utilisateurs qui n'ont plus d'un décideur central. Après ça, oui, tu finis par en avoir un parce que ça marche par majorité, mais tu pourrais te rendre jusqu'à une compagnie entièrement... Avec des propriétaires qui ne sont pas centralisés. Oui, je comprends quelle idée. Le modèle que j'avais vu, c'est, mettons, imagine Uber avec pas de CEO en haut. C'est tous les utilisateurs de Uber accumulent en quelque part des parts dans la compagnie puis en fonction des parts que tu as, bien là, tu peux essayer de... Tu peux travailler pour le développement de la plateforme au niveau des décisions stratégiques. À place d'avoir du salaire, tu décides, mettons, d'accumuler des parts de la compagnie au lieu d'avoir du salaire. Précisément, comment ça se dessine, je ne pourrais pas te l'expliquer, mais si vous voulez en savoir plus, cherchez Blockchain puis Web 3.0. Vous allez en trouver plein là-dessus. Donc, en tout cas, Ubisoft... C'est l'Internet décentralisé en quelque part. OK. En tout cas, Internet... Je veux dire, Ubisoft nous annonce ça dès aujourd'hui. C'est une nouvelle qui date de, mettons, une demi-heure avant qu'on parte le show. Et... Bon, mais merci, merci pour les explications, les gars, puis éventuellement, on en aura un petit peu plus, mais pour moi, ça demeure... C'est très ésotérique. Bien, c'est ça. T'es loin du camp que je viens de construire dans le beau, mettons. Bon, c'est ça, exactement. Good. Donc, allons-y avec une autre nouvelle. Oui, on a la compagnie de production Supermarché qui annonce un film en live-action de Mega Man qui est présentement en conception. C'est un film qui sortirait exclusivement sur Netflix. Par contre, c'est des rumeurs qui circulent sur un projet depuis 2017. On ne le sait pas encore si ça va se concrétiser. On n'a pas de date de sortie, pas d'acteur, pas plus de détails. Yom, toi qui es un des plus grands fans de Mega Man que je connais, est-ce qu'on a besoin d'un film en live-action, ça veut dire avec du vrai monde, dans le monde de Mega Man? Pas tant, non? Je ne pense pas non plus. Mais en même temps, pourquoi pas? C'est bien fait. Oui. Ça, il y a plusieurs conditions de succès là-dedans, je pense. Premièrement, comment Mega Man peut exister dans le vrai monde? Ça devient un peu complexe. Ce n'est pas un peu l'histoire de Pinocchio qu'on pourrait raconter avec Mega Man? Oui, c'est un peu louche. Non, en tout cas, je ne sais pas. Pinocchio avec différents habits au lieu d'avoir un nez qui pousse. Il me semble que c'est assez... En tout cas, j'ai peur. Je ne sais pas comment ils vont faire les tableaux, par contre. Je ne sais pas. Je me suis toujours demandé dans ce genre de jeu-là, c'est qui le cabochon qui construit un genre de donjon avec des trous partout et des... Tu es un ingénieur du Québec, Honesty. Non, mais dans Mario, le film Super Mario Brothers de 1990, des années 90, ils ont adapté un jeu qui se passe avec des tableaux, des fleurs, des champignons. C'était mauvais aussi. Oui, c'était mauvais aussi. Oui, mais c'était fait avec les standards d'il y a 30 ans. Non, non, je comprends. Je comprends. Mais tu sais, je verrais complètement Mega Man dans un jeu, dans un film, pardon, beaucoup plus, tu sais, mettons, en dessin animé Non, mais ils ont fait Tron il y a une couple d'années, plusieurs années. Très bon, ce film. Oui, c'était bon. En fait, c'était un remake de l'original, mais encore là, ils avaient pris une histoire de petites motos avec des lignes et ils ont fait un jeu, un film avec ça. Oui, mais j'en parlais un peu avec Eric Lajoie cette semaine et ce qu'il me disait, lui, c'est que, parce que moi, mon point, c'était de dire que Sonic a été fait et c'était très bon. Il m'a dit, oui, effectivement, tu as raison. Mais lui, son point, c'était de dire, écoute-moi bien, si tu mets Mega Man dans le monde d'aujourd'hui, ça va être mauvais. Non, je veux dire, ça peut être bon, mais si tu le mets dans son monde à lui, ça va être mauvais. C'est ce que je veux dire. C'est ça l'idée. Il faut que tu fasses une adaptation à la Roger inventée dans le monde parce que ce que je veux dire, parce que, tu sais, normalement, Mega Man, tu sais, c'est quoi? Il court après Dr. Willy. Tu as un paquet de robots qui ont chacun le tableau à eux autres. C'est comme, comment tu recréais ça, toi, là? Non, mais... Est-ce qu'il est connu? Est-ce qu'il est connu à ce point-là? Tu sais, c'est pas Sonic, là. Non, mais... Prends Iron Man, puis donne-y un soute qui peut changer différentes fonctions du soute en fonction des microprocesseurs qui ont réussi à voler à certaines places. Oui. Comment c'est un voleur super-héros qui combat le crime? Jeff, il l'a pas dit, mais il a écrit des films, le soir, puis de fin de semaine. C'est Iron Man avec des pouvoirs qui changent. Oui, mais il est pas cute, puis il a pas un gros gun comme bleu. Non, mais prends... Non, mais prends l'ado populaire du moment dans les films, qui ont entre 16 et 32. C'est ça, et 63 ans. Parce que c'est ça, les ados des films. Habille-les comme faux. Donnez-y une gang de laquais un peu moté. Oui, c'est vrai. Donnez-y un power suit ou à la limite juste des bouts d'un power suit, puis il réussit à se voler un super prototype pour une nouvelle arme, puis il s'en va essayer de battre Dr. Willy, il se fait péter à gueule, fin du film 1. Film 2. On va chercher une autre arme pour battre Dr. Willy dans sa base sous-marine, fin du film 2. Oui, c'est vrai. Non, c'est clair. C'est clair. C'est bien fait. Tu vois comment Jeff peut me faire tout acheter. Tu prends Megaman 1, tu peux faire un vide film avec Megaman 1. Non, c'est clair. C'est clair. Non, ça se peut. Ça se peut, mais ça risque d'être... Ça risque d'être louche pareil, mais en tout cas, j'ai hâte de voir, puis avec les moyens que Netflix ont, pourquoi pas. Une autre nouvelle très louche, mais excessivement légalement louche. Yes, c'est le jeu It Takes Two qui se fait poursuivre. En fait, le studio As Light Studios qui se fait poursuivre par Take Two Interactive parce qu'ils disent que « Hey, c'est mon nom, ça. Pas moins de nom, là. » Incroyable. Incroyable. On s'entend qu'il y a eu l'It à l'avant. Mais avez-vous déjà fait le lien entre Take Two puis It Takes Two? C'est parce que d'ailleurs, j'ai dit justement, il y a le « It », le « Take » c'est au pluriel. Ben, il est au pluriel il y a un « S ». Je veux dire, c'est des mots dans le dictionnaire. C'est un peu comme l'histoire du brevet de Sony tantôt. C'est un morceau de plastique. C'est pas une invention ton affaire. Non, mais c'est sur le commun qu'il va se clipper pour Sony. Ça, à la limite, je pourrais comprendre. C'est une plateforme propriétaire sur laquelle tu rajoutes t'arrêtes ça ou de dire « Voici, j'invente, je viens d'inventer le pot de pinot de même. Il n'y a plus jamais personne qui peut faire un contenant en plastique. Peu importe. » Ben, tu ris, mais il doit y avoir un « patent pending » écrit en dessous. Ben, ça n'a aucun sens. Ça se peut. Non, mais pour l'histoire de « It Takes Two », sémantiquement, c'est pas la même affaire. Non, non. Deuxième prise ou prise 2, comme un peu au film ou au cinéma, puis l'autre, c'est « Ça en prend deux ». C'est ça, exactement. C'est sémantiquement deux mondes différents. Si tu mélanges les deux, t'es un demeuré, puis tu devrais pas jouer au jeu de théo. Il y a beaucoup de législation dans laquelle, par contre, le fait que ce soit dans le même domaine d'activité, ça vient, mettons, vraiment, vraiment beaucoup ébranler le tout. « Take Two Interactive » publie des jeux. L'autre, c'est un jeu. Je vais donner un exemple, OK? Non, mais s'il y avait choisi « Take Two Interactive » comme distributeur du jeu pour « It Takes Two ». Il n'y en a pas de chicane. Juste parce que le jeu fait de l'argent avec un nom qui est proche et on veut ramasser de l'argent chez nous. C'est clair que c'est ça. Mais c'est comme si Take Two Interactive avait besoin de l'argent de « It Takes Two ». Quand j'étais, quand j'étudiais en droit, j'avais eu une, j'avais lu une jurisprudence dans laquelle, vous vous souvenez, les restaurants Barbies. Vous vous souvenez, c'est quoi? Oui. Bon, c'est ça. C'est Barbies. Barbies. C'est Barbies. C'est Barbies. C'est Barbies. C'est Barbies. C'est Barbies. C'est quoi Guillaume qui chantait la toune? Oui, je pense que c'est Guillaume qui... C'est pareil, pareil. Il fallait donc encore Guillaume parce que je ne l'ai pas entendu. Non, non, ça va. Et les Barbies, les Barbies, non, mais tu sais, les Barbies avaient poursuivi Barbies pour dire que ça n'avait pas rapport. Et vu que c'était des domaines complètement, complètement différents, il n'y avait pas que ça en termes de... Au Canada, en tout cas, il y avait des domaines différents, c'était complètement autre chose. Ça fait que les Barbies ont continué à survivre avec leur jingle un peu poche. Et Barbies ont continué à vendre des Barbies puis il n'y a pas eu de problème. Donc, un n'a pas gagné sur l'autre. Je ne veux pas être plate, là, mais ça, ça aurait pu être confondant pour moi. Barbies restent au bargril. Non, mais je me dis, hé, c'est exactement... Viens jouer avec nos Barbies. Non, mais... Jeff, il aurait pensé qu'il jouait avec des Barbies puis qu'il mangeait... Non, non, mais OK, OK. Suis-moi le petit. Non, mais suis-moi. Barbies restent au bargril. Si je fais un lien, là, le pont entre les Barbies, moi, c'est mec Québec-Bru entre les deux dans ta transition. Barbie. Une fille qu'on appelle une Barbie. C'est le genre de fille qui travaille chez Québec-Bru. Elle travaille chez Barbies. Je comprends l'idée. Bon, tu vois, mais le juge ne l'a pas vu comme ça. Le rapprochement peut être proche. Le juge ne l'a pas vu comme ça. Mais, tu sais, c'est pour ça que quand j'ai regardé ça, tu sais, dans le fond, « It takes two » puis « It takes two ». Je me suis dit, OK, c'est dans le même domaine d'activité. Donc, peut-être que... Mais il y a plusieurs législations qui peuvent justement peut-être statuer là-dessus. Mais en tout cas, pour ce que j'en connais, au Québec, en tout cas, il y aurait peut-être plus de chances que Barbies, mettons. Même si Jeff fait des rapprochements un peu douche sur les Barbies versus les restos grilles. C'est Ken qui te sort, qui te serre au bar. C'est Ken qui est le barman. C'est Ken qui te crisse dehors quand t'es chaud. OK, donc, assez parlé de ça. Parlons du meilleur jeu, de la meilleure série de jeu de l'univers. Non, mais là, parlant de Barbie, je vais probablement massacrer une joke en lien avec Barbie, mais sais-tu pourquoi Barbie n'a jamais eu d'enfant? Attends, attends, attends. Attends, attends, je vais pas te dire tout de suite. Je vais me pisser dessus. Ou tu réfléchisses? OK, vas-y. Parce que Ken vient d'une autre boîte? Ça te fera pas ses cohérences. Ça te fera pas ses cohérences. Ça te fera pas ses cohérences. Je te pose de ce petit surganard. Une autre nouvelle, Jeff, concernant une des meilleures séries de l'univers. Yes, on a Last of Us, la série HBO. Ils ont confirmé un nouvel acteur qui va incarner le fabuleux personnage de Bill, mon bougonneux préféré. Yes. Et il sera incarné par nul autre que Nick Offerman, qui, à mon avis, fit. Pas nécessairement physiquement, mais je suis convaincu qu'il pourrait être un excellent bougonneux. Même physiquement, il fit. Il est pas assez grisonnant, il me semble. Bill, il était tu peux le changer un peu quand même. Bill est un petit peu plus vieux que lui et il est post-apocalyptique et il est pas propre. Mais il reste sa fit. Moi, je me souviens, nous autres au bureau, quand on était en présentiel, on avait un écran dans la salle où on travaillait tous. Puis dans le temps de Noël, on avait Nick Offerman qui nous surveillait en buvant son la gaveline. Ils ont fait une vidéo de trois heures où il boit du scotch en avant d'un feu en regardant la caméra. C'est trop malade. C'est malade. Ça prend ça. Ça prend ça. Good. Donc, de la Stovos qu'on attend avec impatience sur HBO. Sinon, une autre nouvelle? Yes, on a Escape from Tarkov. On l'attendait depuis longtemps. La mise à jour 0.12.12. Parmi les changements, on va avoir droit à une nouvelle carte. Lighthouse, donc le phare. C'est une nouvelle carte. Ça fait deux ans qu'il n'y a pas eu de nouveau contenu. Le dernier, c'était la carte qui s'appelle Reserve, qui est une base militaire. Ce qu'on va avoir droit, c'est la première itération. Dans la deuxième, ils vont rajouter un boss. Ils vont rajouter un vendeur qui est uniquement accessible sur cette carte-là. Donc, ça risque d'être une zone contestée particulièrement violente, surtout dans les premiers temps. Ils rajoutent, ils font beaucoup de modifications qu'ils appellent les Hardcore Mechanics, dont l'ajout de l'inertie. Donc, ton personnage, quand il court, il a un poids. Donc, si tu transportes 50 kilos de matériel plus ton poids à toi, ça va prendre un certain temps accélérer, un certain temps ralentir, un certain temps te tasser vers la gauche, vers la droite. Le même personnage, mais avec 100 kilos de stock sur lui, bien, tout va être plus long, plus lent. Donc, ils veulent avoir un mouvement dans le jeu un peu plus ralenti parce que là, ce qui se fait, c'est que beaucoup de monde vont faire du zigzag pour essayer d'éviter les balles quand elles se font tirer dessus ou juste se pointer la face dans un cadre de porte puis ressortir tout de suite pour que l'autre personne tire dans le vide après. Donc, ça va limiter ça. Ils font aussi la révision de tous les modèles balistiques. Donc, les balles vont avoir des trajectoires plus planes. Ils vont s'en rendre plus loin. Puis, ils vont aussi ajuster ce qu'ils appellent la valeur de pénétration de chaque balle, le dommage. Ils vont rajouter la version 2 aussi des avaries, donc les malfunctions. Donc, ce qu'on avait, c'est une arme qui pouvait s'enrayer. Donc, une balle reste coincée dans l'arme. Là, on va aussi avoir la surchauffe qui va s'ajouter. Donc, si tu vides de trois chargeurs de 60 balles, des bonnes chances que ton arme surchauffe soit inopérable pendant quelques temps ou que tu augmentes le dommage qu'elle prend. C'est surtout ça dans la vraie vie qui arrive. C'est que tu la brises carrément. Exact. Mais une arme qui n'est pas entretenue, en théorie, un moment donné, va finir par s'enrayer. Les balles vont bloquer. Tu ne nettoies jamais ton canon. On s'entend que là, s'ils ont rendu comme dans un jeu, tout dépendant des balles que tu utilises, l'arme que tu utilises, la cadence de tir que tu as, tu vas user plus ou moins vite ton arme. Tu dois faire l'entretien quand tu arrives dans ta cachette. Ils vont rajouter aussi le Voice Over IP. Donc, on va pouvoir parler à tout le monde juste avec du chat de proximité dans le jeu. Ils font une révision de la progression dans le jeu. Donc, on s'entend qu'actuellement, les quêtes qui sont dans le jeu, c'est juste ce qu'ils appellent des side quests, donc des missions secondaires. Il n'y a aucune mission principale. Ils attendent la version 1 du jeu pour la sortie, la vraie quête. Mais là, ils font une révision dans la progression des quêtes, les quêtes journalières, donc qu'ils appellent les Operation Tasks. Donc, ça va être révisé. Il va avoir les mécaniques de recul parce que, vu que c'est comme un light RPG, first person shooter, ton personnage développe des aptitudes pour compenser le recul. Ils vont l'ajuster un peu à la baisse pour que ce soit moins fort, mais que ça reste quand même un aide pour un joueur qui va jouer beaucoup. Il y a une façon de récompense de tirer du fusil. Ils vont rajouter aussi, bien sûr, des nouvelles armes, des nouveaux équipements comme dans toutes les versions qu'ils font. Les patchs, les patch notes vont sortir après la mise à jour. Donc, ce qu'ils veulent, c'est que les gens expérimentent avec le jeu, les nouvelles mécaniques avant de dire « Hey, voici tout ce qu'on a changé. » Il y a une bonne annonce qui va être mise en ligne le 9 décembre. Je ne sais pas si ça va être dans le cadre du Game Awards ou ça va juste être publié sur YouTube. Et sinon, la mise en ligne, il n'y a pas eu d'annonce officielle. Il y a deux dates qui sont retenues. Donc, il y a le lead développeur, le développeur principal du jeu qui a dit « Vous savez déjà quand la patch va sortir. » C'est la 0.12.12. Donc, 12-12, 12 décembre. Donc, ça nous mettrait dimanche cette semaine. Sinon, l'autre option, c'est qu'ils vont faire comme ils ont fait pour leur grosse mise à jour de l'année dernière, la veille ou l'avant-veille de Noël. Parce que, eux, ça leur permet de ménager leur serveur sachant qu'il y a moins de monde qui vont venir jouer intensément au jeu pendant cette période-là. Ça leur permet d'espacer la charge sur leur serveur sans avoir à payer pour plus d'infrastructures pendant, mettons, les premiers mois où une mise à jour sort. Donc, on reste optimiste pour le 12. Sinon, avant la fin de l'année. Good, good. Donc, Tarkov qui est quand même un excellent jeu. Yes, encore en bêta, simplement. Sinon, une dernière nouvelle, il y a eu des gagnants d'un, justement, de GameRadar qui nous a mis tous ces gagnants en ligne. Nomme-nous-en quelques-uns. Yes, donc, pour les Golden Joystick Awards 2021, on a Best Storytelling qui est Life is Strange True Color, Best Multiplayer Game It Takes Two, Best Audio Resident Evil Village, Best Visual Design, Ratchet & Clank, Rift Apart, Best Game Expansion, Ghost of Tsushima et Key Island Expansion. Ensuite, on y va avec Best Gaming Hardware, c'est PlayStation 4, Studio of the Year, Capcom, Best Performer, on a Maggie Robertson, Lady Dimitriescu. Malheureusement, c'est un hommage à titre postume parce qu'elle était décédée avant la sortie du jeu, si je ne me trompe pas. Malheureusement, oui. PC Game of the Year, on a Hitman 3, Xbox Game of the Year, Psychonaut 2, PlayStation Game of the Year, on a Resident Evil Village, sinon Ultimate Game of the Year, Resident Evil Village, Ultimate Hardware of All Time. PC. Le PC, oui, effectivement. Et le Ultimate Game of All Time, donc le meilleur jeu sorti dans les 50 dernières années, Dark Souls. Yes, donc imaginez, ça c'est gros, là, comme, j'ai trouvé, j'ai trouvé qu'il y avait des couilles, honnêtement, de nous sortir cette catégorie-là, tu sais, le meilleur jeu de tous les temps, ça bat Pac-Man, ça bat tous les Mario, ça bat Tetris, ça bat tout ce que vous connaissez, du jeu vidéo, tout malade. C'est ça, tu as le choix de le prendre comme c'est là qu'on a atteint le sommet du jeu, ou, sans ces jeux-là, on ne serait pas là aujourd'hui. Exactement. Ils ont décidé de prendre le sommet actuel du meilleur jeu, donc, en termes probablement de balance, de difficulté, de progression, de, je ne sais pas si c'est quoi ce que tu as pris en compte, mais Dark Souls, qu'il soit là, ça aurait pas été mon choix, mais ça ne me déplaît pas. Non, c'est ça, ça ne me déplaît pas non plus, j'aurais peut-être pris plus, même si je n'ai jamais joué de ma vie, un Minecraft, qui offrait plus d'ouverture, plus de possibilités, qui a touché plus de gens, je crois, qui a été, tu sais, qui a été développé par une seule personne, d'ailleurs, il faut se le rappeler, à la base, donc, tu sais, pour moi, c'est un des jeux les plus marquants de l'univers, tu sais, en termes de tout, de tout ce que tu peux accomplir dans un jeu vidéo, puis je n'y ai jamais joué, mais en tout cas, bon, peu importe. Good, donc, assez parlé des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine, passons à surveiller cette semaine, mon beau Jeff, on surveille une multitude de choses dans le monde du jeu vidéo pour le mois et pour la semaine. Yes, on a les jeux gratuits PS Plus pour décembre, on a Godfall Challenger Edition, Lego DC Super Villains et Mortal Shell. En plus de ça, on ajoute des jeux PSVR, The Persistence, The Walking Dead, Saints and Sinners, Standard Edition et Until You Fall. Yes, donc, sur PlayStation, vraiment, Godfall, moi, j'ai détesté ça profondément, mais vous irez l'essayer, pour le vrai, et vous me direz ce que vous en pensez, sinon, les jeux de Lego, c'est tout le temps bien, donc, le DC Super Villains Edition, je vais l'essayer, c'est garanti. Sinon, bien sûr, on parle tout le temps des jeux, si on parle des jeux de PlayStation Plus pour le mois de décembre, on parle des jeux aussi d'Xbox pour le mois de décembre. Oui, les jeux gratuits Xbox Gold pour décembre 2021, on a The Escapist 2, Tropico 5, Pen Ultimate Edition, Orcs Must Die et Insanely Twisted Shadow Planet, donc, tout ça est gratuit avec votre abonnement. Ensuite, les jeux Amazon Prime, offerts pour décembre, on a jusqu'à la fin décembre, Need for Speed, Hot Pursuit et Football Manager 2021 est disponible jusqu'au 3 janvier 2022, on a Frostpunk, Journey to the Savage Planet, Mark Red, Spellcaster University, YouTuber's Life, Stubbs, The Zombie and Rebel Without a Pulse, Tales of Monkey Island, Chapter 1 to 5. Yes. Sinon, le gros jeu qui sort cette semaine, c'est vraiment... Halo Infinite qui sort le 8 décembre, exclusivement sur Xbox et PC. Le 8 ou le 9? Je pense que c'était le 8. Oui, c'est le 8. donc exclusivement sur Xbox et PC, ça vient... Le multiplayer est free to play, donc c'est merveilleux pour ça. Yes, puis si vous avez la Game Pass, vous pouvez le ramasser de toute façon, donc let's go. ensuite 12 minutes, la version PlayStation et Nintendo Switch, ça sort le 7. C'était sorti en août 2021 sur PC et Xbox. Ensuite, Call of Duty Warzone, Caldera, donc c'est la mise à jour suite à l'intégration de Call of Duty Vanguard, donc c'est terminé pour la map de Verdansk et bonjour Caldera qui est une map style Île-du-Pacifique en période de Deuxième Guerre mondiale. Ça va être disponible le 8 décembre pour ceux qui ont le jeu Call of Duty Vanguard. Pour tous les autres, vous devrez attendre au 9. Et après ça, ça va devenir la carte pour la prochaine année de Warzone incluant toutes les armes disponibles dans Call of Duty Vanguard. Ensuite, on a les jeux gratuits du Epic Game Store, donc c'est seulement sur PC, jusqu'au 9 décembre. Dead by Delight et Wild True Learn. Ensuite, pour le 9 au 16, on va avoir Godfall Challenger Edition et Prison Architects on termine tout ça. Ah non, on ne termine pas tout ça juste avec les Game Awards. Il y a un autre truc après. Mais pour les Game Awards, le jeudi 9 décembre à partir de 20h, heure du Québec, on va avoir droit à plusieurs prestations, présentations et annonces de jeux. C'est le gros événements de jeux vidéo de l'année, je crois. C'est le deuxième, en fait. Le 3 Game Awards qui s'alterne aux six mois à peu près. C'est ça, exactement. Donc en décembre, en tout cas, c'est le gros événement de jeux vidéo, donc le 9 décembre prochain. Il nous a annoncé certains présentateurs qui vont présenter des jeux justement et des événements et aussi les performances musicales qu'il y aura. juste pour nous teaser un petit peu. Vas-y avec les plus grandes présentations, les plus grands présentateurs qu'il y aura finalement. Oui, on va avoir Reggie Fiss-Aimé, donc l'ancien président de Nintendo of America. On va avoir Ken Reeves et Kareem Moss pour The Matrix, donc c'est sûr qu'ils vont en profiter pour plugger le film qui s'en vient d'ici la fin de l'année. On va avoir Giancarlo Esposito, le grand méchant de Fire Crisis et de Breaking Bad. On a Ashley Johnson, pour The Last of Us. Love you, Ashley, love you. On va avoir aussi Guillermo del Toro, donc le réalisateur derrière le film The Shape of Water et on le voyait aussi, si je ne me trompe pas, dans Death Stranding. Oui, dans Death Stranding, c'est sûr qu'il vient nous parler de Death Stranding là-dessus. D'ailleurs, en passant, c'est drôle que Guillermo sorte ici parce que The Shape of Water, j'ai écouté ça avec ma nouvelle copine en fin de semaine et elle a détesté profondément. Donc, c'est spécial, mais bon, moi, j'ai adoré, donc qu'est-ce que tu veux? Sinon, dans les performances musicales, on peut s'attendre à avoir qui au niveau du Game Awards? Oui, on va avoir Sting qui va performer, qui va en fait produire la chanson What Could Have Been qui vient du show Arkane. On a aussi Imagine Dragons avec invité, surprise spéciaux. Yes. Puis d'ailleurs, en passant, probablement qu'eux autres aussi vont nous chanter une toune de Arkane parce que c'est eux qui font la toune de départ, la toune du début. Donc, la thématique, comment on appelle ça? La toune de départ d'un show, t'appelles ça comment? Cette chanson de début. Le thème, oui, le thème. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, j'attendais que quelqu'un me sauve. C'était toi qui m'as sauvé. Donc, le thème de Arkane, la série sur Netflix, c'est Imagine Dragons qui le fait d'ailleurs en passant. Je les déteste profondément d'habitude, mais c'est bon. Honnêtement, ils ont réussi à très bien le faire. D'ailleurs, ils sont dans la série. C'est probablement le pire bout de la série, mais ils sont dedans à un certain moment où ils chantent en chess de façon complètement inutile et ridicule. Mais ils sont là, donc tant mieux. Donc, les performances musicales seront là. Ça ne battra pas l'année passée où on a eu The Last of Us qui était là et qui, avec Eddie Vader qui se lançait. Mais bon, que voulez-vous? Sinon, une dernière nouvelle ou des dernières rumeurs concernant le jeu vidéo? Yes, on va peut-être surveiller ça cette semaine. C'est Elden Ring, donc Bandai Namco et From Software qui annonceraient peut-être une bêta ouverte pour le jeu à venir. Ça aurait lieu du 10 au 12 décembre. c'est un jeu qui est quand même prévu pour une sortie en fin février, donc le 25 février 2022. Yes, donc surveillez ça. C'est possible qu'ils vous sortent ça direct d'Indan, même une bêta ouverte. Donc, pourquoi pas en fin de semaine prochaine? Ça serait merveilleux. Donc, ça fait le tour de ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo pour cette semaine et ça fait le tour du podcast chargé de cette semaine. La semaine prochaine, si vous voyez des nôtres, pour l'enregistrement du podcast numéro 321, on fait ça le 14 décembre prochain, donc mardi prochain, live sur twitch.tv slash arcadeqc. Donc, à partir de 19h, comme je l'ai dit déjà. Sinon, le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, RZWeb et baladoquebec.ca. Le show que vous écoutez présentement est aussi disponible sur les ondes de CKRL 89.1 les mercredis à partir de 21h30. Donc, vous pouvez aller écouter nos douces voix sur les ondes FM de Québec. Et bien sûr, on ajoute de la musique parce que les standards de CKRL sont beaucoup plus élevés que les standards d'Arcade Québec. Donc, on fait un show qui est vraiment épuisable. qui est propre, qui est beau, dans lequel il y a de la musique. Il n'y a pas de King Kong. Exactement. Donc, le King Kong que vous avez entendu un peu plus tôt ne sera pas là. Good. Merci les gars d'avoir été avec moi cette semaine. Merci. Merci principalement à Guillaume de s'être libéré justement malgré le fait d'avoir cette nouvelle vie. Guillaume, est-ce que le rythme du podcast les mardis te convient toujours? Tu peux voir, il n'y a absolument aucun problème à ma vie. C'est la même qui s'occupe de tout. Donc, un gros merci à Stéphanie et qu'on devra remercier à toutes les fins de... C'est elle qui a le plus gros job. Yes. Donc, on remerciera Stéphanie à toutes les fins de show. Ajoutons-le, les gars, dans le document de prep de façon plus formelle. Et on remercie bien sûr les auditeurs et revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres contenus. Merci beaucoup. Salut. Sous-titrage ST' 501